Ensuite, un système, il peut exister sous différents types, ou bien sous différentes formes. Donc, on peut dire qu'un système, il peut être du type ouvert, fermé, ou bien isolé. On va donner un schéma pour chaque type de système. On commence par le système ouvert. Dans un système ouvert, l'énergie, elle peut être échangée avec l'extérieur. Demain, pour la matière. Donc là, c'est les caractéristiques d'un système ouvert. Donc, il échange de la matière et de l'énergie avec le milieu extérieur. Le deuxième type de système, c'est un système fermé. Dans ce système, l'énergie, elle peut être échangée avec l'extérieur. Mais pas la matière. La matière, elle n'est pas échangée avec l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va dire que son transfert est interdit vers l'extérieur. Donc là, on appelle ça le système fermé. Le troisième type du système, c'est le système isolé. Et là, vous pouvez deviner. Dans ce système, l'énergie n'est pas échangée avec l'extérieur. Donc, son transfert est interdit de même pour la matière, comme pour le système fermé. La matière aussi, elle n'est pas échangée avec le milieu extérieur. Donc là, c'est le système isolé. On voit bien les trois types de systèmes qu'on rencontre en thermodynamique. fermé, ouvert ou bien isolé. Et bien sûr, une autre caractéristique du système. Aussi, on sait qu'un système peut être homogène comme il peut être hétérogène. Ça veut dire quoi, homogène ? Un système homogène, c'est-à-dire qu'il contient une phase, d'accord ? Il est constitué d'une seule phase. Il est composé ou bien il comprend une seule phase. Donc, quand vous êtes en face d'un système, par exemple, on va dire on a un béchar. Notre béchar, c'est le système. On a une substance à l'intérieur. On va remarquer qu'il y a un fluide à l'intérieur, un liquide qui est homogène. Et ce liquide, bien... C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a... Même s'il y a un mélange, mais on observe toujours une seule phase. Il n'y a pas... Il n'y a pas de différence entre les différents points de ce liquide. Donc, ici, la concentration, quand un système est homogène, pour ce type de système, la concentration, elle est uniforme. La concentration de la matière. Une concentration uniforme. Par contre, dans un système hétérogène, ce système, il comprend ou bien il est composé de deux ou plusieurs phases. On peut l'apercevoir dans le même système, le béchar. On peut remarquer qu'il y a deux phases dans cette substance. Si on remarquait... Si on remarquait... Si on... Vraiment, on peut remarquer la différence entre les deux substances, c'est-à-dire que la concentration n'est pas homogène. Concentration non homogène. Plutôt non uniforme. Donc, la concentration ici, que je vais appeler C1 et C2, elles vont être différentes. Pas comme ici. Si je prélève là, C1, et je prélève là, C2, je vais trouver C1 égale à C2. Quand le système est homogène. Mais quand le système est hétérogène, on observe que la concentration n'est pas uniforme ou bien la matière n'est pas uniforme dans ce système. c'est bon, c'est bon. Sous-titrage FR ?